Oui, moi je l'aime beaucoup personnellement parce que c'est vrai qu'elle fait des très beaux spectacles. Je peux même dire que quand elle part en tournée et qu'elle fait des spectacles, elle ne gagne absolument pas d'argent. Parce que ces spectacles coûtent tellement cher, mais ils sont tellement beaux. C'est Mylène Farmer. Bonjour Mylène Farmer. Tout va bien. Très bien. Alors, vous avez deux points communs tous les deux, si vous me permettez. C'est les tournées, parce que vous aimez, bien entendu, surprendre sur scène. Je crois que Mylène est un petit peu comme moi. Elle adore la scène, ça se voit d'ailleurs, ça se voit avec tous les décors et toutes les mises en scène qu'elle fait sur scène. Donc nous avons cette passion déjà en commun, et puis nous avons le public également. Est-ce qu'on pourrait concevoir ce métier, Mylène, justement sans la scène, sans ce contact direct avec le public ? C'est le meilleur moment, je crois. Est-ce que c'est toi qui directement t'implique dans l'imaginaire, dans la construction, dans la mise en scène du spectacle ? C'est ce qui m'intéresse en tout cas, oui. Alors, cette tournée, qui est un triomphe, reprend très très bientôt, au mois de décembre, pour finir, on peut le dire, d'une façon assez originale, à quelques milliers de kilomètres de Paris, à quel endroit ? Je vais en Russie. Oui ? Pourquoi en Russie ? Parce que c'est un public qui m'accueille. Oui. Donc c'est à Moscou, à Kiev, à Saint-Pétersbourg. Donc ce sont des villes que tu connaissais sans doute en tant que touriste ? Oui. Mais jamais en tant qu'interprète et artiste. Jamais. Alors, un premier contact avec la Russie. Je sais que les Russes adorent les chanteurs français, adorent la musique en général et adorent les chanteurs et les chanteuses français. Alors, je disais deux points communs. Le premier, c'est la scène, on vient de le voir. Puis le second point commun, c'est le contact que vous avez tous les deux avec les fans. C'est vrai que Johnny, tu ne pourrais pas imaginer un jour te passer du contact avec tes fans. Oui, mais enfin, bon, je ne dirais pas que les fans, parce que c'est vrai que les fans, c'est important, mais je crois que c'est le public en général. Je crois qu'en général, le public, ils viennent d'abord, ils viennent voir des artistes qui leur donnent quelque chose. Je pense qu'il faut être généreux quand on est sur scène, ce qui est le cas de Mylène. Et on donne autant qu'on reçoit. Et tu sais, il n'y a pas de mystère, les gens ne te donnent rien si tu ne donnes pas quelque chose. C'est le même avis, je suppose ? C'est vrai. Ah ben voilà. Donc Mylène a dit c'est vrai, donc il n'y a pas de problème. Merci beaucoup Mylène d'avoir accepté l'invitation. Merci beaucoup.